Dans l'Ancien Moyen-Orient, le sexe était fréquemment associé avec la religion. Un des dieux célèbres de cette époque-là était Baal. Il était connu comme le dieu de la fertilité. Le peuple croyait que lorsque Baal avait des relations avec son épouse Astaroth, sa semence tombait sur la forme de pluie. Et par conséquent, cette pluie apportait la vie sur Terre. Dans la tentative de stimuler Baal, ses adorateurs faisaient plusieurs cultes à l'extérieur avec des orgies. C'était habituel la présence de procédués cultuels. Et ceci et celle-ci avaient des relations avec les adorateurs pendant les rituels religieux. Dans ce contexte de perversion sexuelle liée à l'adoration de divinités païennes, une expression très habituelle dans l'Ancien Testament est l'accusation d'infidélité du peuple d'Israël par rapport à Dieu. Au premier chapitre du livre du prophète Osée, nous trouvons Dieu qui accuse son peuple d'infidélité. Et pour illustrer de façon pratique, il fait une demande étrange au prophète. Au verset 2, nous lisons, « La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Le texte révèle que Dieu se sentait trahi par son peuple. Après tous les soins accordés, le peuple a simplement tourné le dos contre le Dieu véritable et s'est prostitué avec d'autres divinités. Par conséquent, le prophète a été invité à illustrer dans la pratique le sentiment qui a pris le cœur de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous pouvons penser au Dieu moderne qui nous entoure, des plaisirs qui occupent la première place de notre esprit, en retirant Dieu du trône de notre cœur. Que face au Dieu passager de ce monde, nous puissions être fidèles à l'unique Dieu capable de nous sauver.